Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des stuff de ma team Ca fait un petit moment qu'on était dessus ensemble, notamment en live, on a passé pas mal d'heures d'FM et tout On a fini récemment sur la ceinture Strix OPM, écoutez aujourd'hui tout est quasiment près d'ailleurs vous allez voir à quelques détails près Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça, avant tout, merci à tous pour les 10 000 abonnés Vous aurez une vidéo surprise spéciale 10K, tout ça qui arrivera samedi, je vous donne rendez-vous, très important à ne pas rater En attendant, voilà, je vais pas m'éterniser mais un grand merci pour les 10 000, à ceux qui sont arrivés récemment Ceux qui sont là depuis très longtemps, depuis le milieu, tout ça, donc voilà, grand merci à tous Comme je vous dis, samedi, vidéo à ne pas rater, il y aura des choses plutôt sympathiques qui vont s'y passer, voilà Je vais essayer d'aller un petit peu vite pour cette vidéo parce que j'ai quand même 4 personnages à vous présenter Enu, les Toe Drop, l'Eka, la Krat et la Panda, voilà, donc c'est plutôt une compo de distance, moi j'aime bien jouer à distance Même si, même au cas qu'on peut mettre des bons dégâts, mais voilà, je préfère quand même prendre un petit peu la distance, c'est toujours mieux Donc je vais vous montrer un par un, on va commencer par la Krat, je vais vous montrer les stuffs légers et les dégâts sur le push Sur quelques sorts, les sorts principaux on va dire Pour la Krat, c'est très simple, j'ai repris en fait le stuff de mon Eka, donc en Stree, pas de greffe, non pas Stree, pas de greffe, Stree, Hacham et Triton Donc on a la full panneau Triton qui est ici, qui nous donne le 100 puissance et le PA, donc tout est exo pour 100 dommage short, voilà On a la cap Hacham, pareil, on a un bonus panneau avec le sabre qui est un peu plus bas On a la ceinture Stree en exo PM, là pareil, c'est le 3ème bonus, 100 vita, 50 puissance, 20 docri Beaucoup de docri vous allez voir sur le stuff du coup, vous connaissez après ça, c'est un stuff assez classico Les bots Triton, bon les jets sont pas toujours ouf, c'est plus pour le PVM ça, je pourrais y retoucher mais faut pas le dire Voilà voilà, la musterie qui est également pour 100 dommage short, l'exo PA qui se trouve sur la bague Triton On a un nano Polanos, c'est peut-être la petite nouveauté dans le lot mais c'est parce qu'il nous faut un PM supplémentaire Et oui, vu qu'on joue en co-culte, et bien il nous faut le PM des bots, ça c'est fait, il nous faut le PM de l'exo PM tout simplement Et il nous faut un dernier PM, alors c'est soit un vulbis soit un voyageur, j'ai pas le vulbis et le voyageur c'est pas forcément Donc j'ai préféré mettre un nano Polanos qui nous permet de récupérer le PO, 4% de crit, voilà ça reste honnête même si c'est pas forcément ouf Voilà c'est le choix que j'ai fait, voilà, c'est pas forcément toujours les meilleurs, je sais pas Mais voilà, moi j'aime bien faire mes petits stuff comme ça, je suis bien content comme ça, voilà Ensuite on a le Sabratiam, les Sabratiam que j'ai mis en arme de chasse, voilà c'est des persos PVM comme je le rappelle encore Donc on se fait le plaisir de mettre l'arme de chasse sur Elitobo, voilà, comme sur les autres persos d'ailleurs On a un 4 feuilles pour l'exo PO, on est sur un stuff là à 4 PO, c'est pas insane en termes de PO Mais 4 voilà, ça reste déjà ok on va dire, avec le tir éloigné ça passe Et puis d'ailleurs on est en full dofus du coup, en turquoise, en ocre, en DDG, en nébu, on est full multi Donc on se fait le plaisir de jouer avec tous nos sorts dont la punitive et l'exploit Donc c'est pour ça que le nébu je trouve qu'il a clairement sa place quand même pour la crate Le dolman axe et le dofus pour, voilà, pour compléter le petit stuff Donc on arrive un stuff à 67% de crits, on est quand même assez bien avec un tir critique quand même, on est quasiment à 100 Du côté des docri on est à 209, comme vous pouvez le voir ici, donc ça fait quand même d'assez bons dégâts Du côté des res, on oublie un petit peu, c'est vraiment pas le but, vous allez voir c'est pas terrible terrible Y'a que les cas, qui aura une tête à figurer en PVP, voilà, vous verrez ça avec ses res Et puis après, bon voilà, ça fait des bonnes stats J'ai mis 150 en stat all, voilà, en force, en intel, en chance et en agi Et puis le reste ça part en vita, voilà, ça nous fait un 400 all en force, un petit peu moins Vu qu'on a du hachime qui donne chance, agi et intel et pas de force Mais ça nous laisse de bons dégâts en terre, il faut pas s'inquiéter Donc je vais vous montrer un petit peu ça, on est parti sur le putsch Je vais pas tout vous montrer, tous les cas possibles etc On va se faire le classique pupille expé on va dire Voilà, donc T1, regardez On met quand même déjà de bons dégâts en étant no boost Voilà, on a full crit, alors je sais pas exactement, je sais pas pourquoi Regardez, je sais pas si vous savez pourquoi mais j'ai pas l'écrit d'afficher Ah, c'est un A, contrôle Ah oui, ah, ah, ah Bah voilà, je suis con, je suis con, je suis con finalement D'accord, il fallait faire contrôle Donc du coup regardez, on est à 92% Et du côté de la flèche pupille on est à 92% également Et la recule qu'on a fait également à 92% Donc voilà, c'est quand même très très bien Je vais vous montrer que les tours hauts tant qu'à faire Là on est no boost encore pour l'instant Hop, 1100, hein, no boost à la, à la, à la persécutrice On remet derrière une 1200 à la pupu, au T3 Hop, l'expia qui suit c'est du 1100 également Voilà, je vous montre rapidement les sorts On est bu haut Alors attendez, je vais pas la mettre sur sa tête De toute façon je le tuerai dans tous les cas Mais on met du 1600 sur no boost Et puis là, voilà, on est no boost, on met du 900, 1000 à l'enflammer Pareil, des très bons dégâts Je vous laisse voir un petit peu les sorts, la glacée L'œil de top Ici, la ralento L'himo, vous voyez pour du 500 Enfin pour du 2 PA, du moins 500 comme ça C'est tellement fort l'himo Là, le tir de barrage que j'aime beaucoup Pour garder la distance, pour pousser C'est vraiment très bon On a la flèche arceux du 600 Voilà, c'est très bien La magique Puis j'ai derrière encore la petite flèche absorbante Voilà, des bons dégâts Voilà, surtout les éléments, ça qui fait plaisir Je vais passer, je vais me full boost On va avoir un petit peu le tour de Nebuo Alors je monte vite fait les dégâts Maintenant, on est en full boost On est, ouais, attendez, on est bu bas Et puis on est bu, on met du 1500 On est en full boost à la percée Voilà, je vous laisse voir C'est des très très bons dégâts Il n'y a pas de souci avec ça Alors après, c'était les rest qui ne sont pas terribles Voilà, c'est plutôt pour du PVM Et du coup, on est en full boost Regardez, on monte jusqu'à 2003 2002-2003 à la pupue Et du 2008 à l'expert Voilà, c'est du lourd C'est pas trop mal Ça permet de faire des très bons tours Si on veut se faire plaisir Ça, c'était pour la cratte On enchaîne avec Elite au test La panda au feu Voilà, deux éléments que j'aime beaucoup Plutôt basé sur les crits Pareil, donc j'ai pas mal de crits Et de docri Je vous montre ça directement 57% crits Et 142 docri Voilà, ça permet de mettre D'assez bons dégâts Comme je vous dis, le feu C'est vraiment très bon Plutôt basé sur la distance J'ai 6 PO On est très bien avec ce stuff Honnêtement, j'aime beaucoup Stuff pas forcément très cher D'ailleurs, ça sera pareil pour les nus Vous allez voir, c'est pas très C'est pas archi low cost Mais plutôt quand même Notamment sur ce stuff On n'a pas d'exopla Vous allez voir Donc je suis avec une coiffe cryocon Tout est en % dommage distance Je vous laisse voir les jets Qui sont quand même assez corrects On a tous les deux, etc C'est pas mal du tout La cape dame du hasard Là, j'ai pas pu mettre De % dommage distance C'était assez chaud Avec le puits PO Voilà, j'ai quand même Un assez bon jet Quasi perf là-dessus On crée une petite toit à ça Mais voilà, c'est déjà très très bien On a la synthassée Voilà, avec le % dommage distance Les pattogastriques Alors là, juste, je vous le dis Le bonus qu'on a C'est le... La panneau dame du hasard Du coup, avec la mue Et la cape 15 de cri, 40 chance, 40 intel Ça fait plaisir La mue d'ailleurs, la voici 60 d'intel, 60 chance Petit, c'est bien sympa J'ai toujours maxé les deux cri J'ai un pas de greffe Avec 1% dommage distance Voilà, je fais bien quand même Attention à mettre les raids Alors autant je néglige Vous avez vu là-dessus La fuite, le tacle Le retrait pas sur la panda Je m'en fous complètement Mais autant les raids J'ai quand même voulu Les garder un minimum Pour, voilà Pour tanker un petit peu en PVM Au cas où c'est cadeau Voilà, ça je les prends avec plaisir Ensuite, du coup, j'ai le Brasley pillow Que j'avais avant sur mon EK En Over Vita Dido Voilà, qui reste sympatoche Voilà, c'est le seul besoin Qu'on a sur le serve C'est un exo PM Ensuite, j'ai une baguette Arme de chasse Voilà Je suis allé chercher un gemaxé Sauf le soin Forcément, ça en fait un petit peu J'ai le retrait PM D'ailleurs que j'ai monté Sur la panda Parce qu'on a un sort Assez sympathique Engourdissement Qui retire jusqu'à 3 PM Donc c'est cadeau Avoir un peu de retrait PM C'est pas à négliger Sachant que j'en ai 55 Voyez, je peux mettre Quelques retrait PM De temps en temps J'ai un 4 fois exo PO Là, j'ai pas mis la fuite Faut pas le dire Mais voilà, ça reste sympa Il me fallait l'exo PO Je passe un peu de temps Quand même dessus Et voilà, ça fait un exo PO Le co-culte D'ailleurs, je sais pas Si je voulais montrer Mais oui, oui J'ai montré sur la cratte Également un co-culte Voilà, donc 15% crit 42 crit C'est très fort Et puis ensuite Du côté des dofus Là, je peux mettre des trophées Un nom à lui Enfin, avec bonus panneau Un fer à 2 Du coup, j'ai le DDG Remueur Nomade Vigoureux Turquoise Et pourpre Voilà, je vous montre les dégâts Alors, du coup Je sais qu'il faut que je fasse contrôle C'est plutôt sympa Genre, j'étais en mode Mais attends, pourquoi Y'a pas les crit C'est chiant C'est bête quand même Tu vois, de pas avoir les crit Du coup, regardez un petit peu Les dégâts de notre ami La panda On va faire directement Un coup de cac Directement Regardez, on y va Maîtrise Alors, j'ai pas les sons Pourquoi j'ai pas les sons Je les avais activés, non ? Si Bah écoutez, tant pis Y'a pas les sons, désolé Donc, regardez la baguette Une fois boostée La maîtrise On va jusqu'à du 1700 Sachant que j'ai 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 exactement 77% de crit Donc ça crit relativement Souvent, forcément Ça crit pas maintenant Mais vous voyez Qu'on peut quand même Arriver à des bons dégâts Alors, il faut être un peu plus proche Si on est un peu plus à distance Et bah écoutez Regardez, d'ailleurs Je vous montre Je suis sur l'engourdissement Je suis pas spécialement her Mais avec les deux cris Avec un peu de puissance Bah je suis quand même A un petit 500 Ça fait des dégâts En plus du retrait PM Avec 82% de crit Ça reste correct Même si c'est pas forcément But si j'en ai besoin Ça peut servir un peu de retrait PM La flasque à 800 C'est très fort Ce sera de PA qu'on adore Et puis du coup Les vagues à l'âme Regardez qui pareil Montent à 900 quasiment C'est quand même très très propre Là, je vous remets un coup de flasque Vous voyez qu'on peut faire Un assez gros tour quand même A base de double vague Plus flasque C'est très très bien Et puis si on commence à partir Sur un état soul On a les éthylos Qui montent à 700 Voilà Et on a le point flammé Qui monte à Alors pas en crit du coup Mais en crit ça monte plutôt A 700-800 Voilà Donc sachant que là Vous voyez Il n'y a pas forcément Beaucoup de distance Mais si on rajoute Le tir éloigné de la cratte En team Ça fait quand même Une petite compo bien solide C'est bien sympa On passe maintenant A l'énu Allez donc Faudrait d'Hitojo On est sur un énu Plutôt au retrait PM Voilà Donc il a quand même De quoi taper un petit peu Je l'ai bien staté en chance Mais de rien Je l'ai mis jusqu'à 300 chances Vous allez voir un petit peu Combien on riche quand même De retrait PM C'est quand même assez sympa Donc on est sur Un casque qui pique Tout est FM exo pour cent Dommage distance Voilà vous allez voir Ça reste encore une fois Des belles FM Qui m'ont pris un peu de temps Mais qui font plaisir au final Donc casque qui pique 8 retrait PM Voilà bon vous connaissez Ça c'est assez classico La cape l'étaline Pareil je vais aller chercher Le dos au distance J'ai laissé les res Aux FD de Pou Forcément Et presque aux FD de la fuite J'en ai 8 Mais je m'en fous un petit peu En réalité J'ai une ceinture glaciale Voilà Dos haut Assez sympa Enfin j'ai bien sympa On a les 20 dos Le G est quasi maxé derrière Les deux fonds s'en font Encore une fois Donc bon petit G Les pataux gastriques En pourcent de match distance Le collier de la dame du hasard Un anotami pour l'exo PA Donc là pourquoi j'ai cette anotami C'est pour le retrait PM Forcément Petite précision Sur l'ensemble du stuff J'ai quand même mine de rien Un peu d'intel Donc je peux taper Avec Je peux faire quelques dégâts en feu Voilà C'est pas spécialement le but Je suis surtout haut Mais j'ai quelques dégâts en feu On peut le noter Avec le collier de la dame du hasard Qui est là pour le retrait PM Avant tout J'ai cherché des items Chance Retrait PM Il est tombé Que le collier de la dame du hasard Donnait également de l'intel Des dos feu Etc Par contre du côté des pataux Je précise pourquoi je l'ai pris Je l'ai pris C'est parce qu'il me faut Enfin le PA plus PM Et assez sympathique Sachant que Sans ça Et que Sachant que j'ai déjà un exo PA Je serai qu'à 10 PA Donc c'est pour ça Que ces pataux sont là Ensuite du coup Picano Voilà Pour son dommage distance C'est cadeau J'ai visé du coup Un G maxé en chance En dos Etc Le reste on s'en fout un petit peu Les deux notes Les deux tas On s'en fout Le retrait PM Lui est bien évidemment là Ensuite encore une baguette chic Qu'on retrouve cette fois-ci Sur les nues Arme de chasse Un peu G similaire A celui de la panda Enfin celle de la panda Et puis du côté du bouclier On a le bouclier cubiste Cette fois-ci Qui donne beaucoup de retrait PM J'ai sauté un malus Pour son dommage short Je peux viser le 2 Mais ça voulait pas Bon écoutez Je suis resté sur ça Et puis on a le Gotofu ventripotent Qui donne jusqu'à 40 retrait PM Ce qui est très fort Voilà forcément ça Ça booste beaucoup Le retrait PM du stuff Et puis 70 puissance C'est cadeau Faut pas hésiter à le prendre En plus de ça Du côté des trophées On a remueur Zéro d'office là-dessus Remueur Nomade Voilà les deux classicaux En stuff low cost Ralentisseur Rentraveur Le chanceux Et le tempraiseur majeur Donc tout ça nous fait Qu'on reach un 821 de chance Vous allez voir que les dégâts Restent quand même ok Ça nous permettra de taper En mettant également le retrait PM Et du coup 215 de retrait PM Sachant que voilà Avec ces FM D'eau distance J'aurais pu faire des exo Enfin des exo Des over Et là ça va être encore Plus important En termes de retrait PM 215 je pense que c'est ok On se permet de rajouter Un peu de rock Ça allait nu Qui du coup au niveau des stats Est staté à 300 de chance Voilà 300 de chance Et le reste est mis En sagesse Du coup voilà 69 en plus C'est cadeau Et donc voilà pour les nu Je vous montre un petit peu Les dégâts 215 au retrait PM Bon voilà J'ai rien à dire de plus Vous imaginez que ça arrête Quand même assez bien Et du coup pour les dégâts Là c'est ce qui est intéressant À voir sur le stuff J'ai 4000 de vita J'ai mis Ah oui j'ai mis un peu de vita Pour arrondir tout ça 4000 piles Regardez un petit peu les dégâts On a une massacrante Qui monte jusqu'à 800 Alors on n'a pas beaucoup de crit Par contre Donc là il ne faut pas s'attendre À ce qu'on crit Mais bon si on crit Voilà c'est cadeau On est à 30% Ça peut arriver Ça n'arrive pas là Forcément Pas de soucis Et du coup voilà On a des dégâts assez sympa Un petit 300-400 A la jugement Et puis les lancers de pièce Passent eux à 200 et quelqu'un 300 crit Voilà Ça reste quand même sympathique Si je veux mettre un tour de rocks Vous voyez que je peux rajouter Un bon petit 1000 Sur un mob Ça fait toujours plaisir En plus du rocks On a la maladresse Je peux mettre deux pelles du jugement Maladresse Enfin voilà Ça peut permettre de mettre Des bons petits dégâts Et puis d'ailleurs regardez Je vous parlais des dégâts feu On a la fantomatique Bon c'est pas énorme Forcément attention Mais bon c'est quand même Des petits dégâts Ça peut servir On sait jamais Pareil pour la désavocation Ça peut servir Donc on prend avec plaisir Voilà Donc c'est à peu près tout A regarder pour les nus On a encore une fois La baguette qui a regardé Donc un peu moins de dégâts Forcément que la panda Puis on a 25% Donc là On a moins de chances de crit Mais si ça arrive On peut quand même Richer un plus 1000 Donc ça se prend avec plaisir C'est 4 p1 seulement La baguette qui Voilà 1200 Ça fait plaisir On fait ça Ça Une massacrante Et un lance-et-pu-est On riche les 2000 de dégâts Voilà Ça se prend avec plaisir Sachant qu'on a 215 de votre RPM derrière Moi je trouve Que ça reste plutôt honnête Pour les nus Et donc on termine Sur le personnage principal L'Ekaflip évidemment Donc je vous parlais De reste un peu plus développé C'est effectivement un critère Un peu plus important pour moi Pour le stuff Que je vais vous présenter Donc stuff toujours multi Docri Voilà on utilise le trèfle On y va Et voir un petit peu tout ça Je vous montre directement Allez les rails Je vous montre les rails Donc il faut savoir Que là le stuff en fait N'est pas fini C'est à dire qu'il manque Par exemple Il manque des FM en fait Genre la synthacée J'ai juste fait un G Mais il manque le 3% terre Voir le 4% Enfin bref Donc ça en fait Vu que ça prend du temps Ça peut prendre du temps J'avais juste validé ça Pour que la team soit quand même prête Et que l'Eka soit prêt A fight un petit peu Voilà Donc je continuerai les FM De mon côté Il n'y a pas de soucis Mais en gros l'idée C'est que j'ai du 40% haul Globalement On a juste 30% neutre Bon voilà Ça reste déjà très bien Et puis ensuite Vous voyez qu'il manque Un peu de pourcentaire J'ai largement la plage J'ai la musterie Les botstries Et la synthacée Qui ne sont pas encore prêtes En fait Donc j'aurai largement De quoi reach Le 40% terre Et moins qu'également L'exopéo et un veau Donc c'est pour ça Que ça prend beaucoup de temps Et que bon Je verrai au fur et à mesure Pour compléter tout ça Donc 30% neutre 40 Enfin 35 pour l'instant terre 45 feu 40 eau Et 42% air Voilà C'est les restes du stuff Que je vais vous montrer Ensuite on a 120 d'eau cri C'est pas trop mal Les crips on s'en fout un petit peu Parce qu'on est au trèfle Mais ouais J'en ai 17 hein Littéralement Donc on s'en fout complètement Et puis Et puis Et puis Niveau des esquives C'est bon C'est vite fait ok L'avantage de ce stuff C'est que je suis sur un bonus panneau Inférieur à 2 Donc je peux utiliser les trophées Voilà Les fameux trophées Remure etc Donc ça c'est cadeau Et puis au niveau des stats Du coup je suis à 400 hull Sauf un petit peu moins en agi Ça c'est les conditions Pour la chaleur Le vrai je l'ai mis en vita Donc voilà Je vais vous montrer tout ça On est sur un casque draguef Alors là Le casque draguef Alors attendez Avant tout Petit désavantage de ça C'est que j'ai que 2 PO Il me manque encore l'exo PO Ce que je peux faire Sachant que bon Là il y aura un casque draguef Avec un over 8 J'ai juste fait un petit 13% Vite fait comme ça Mais là l'idée C'est que J'ai un plus gros over Mais si je veux Je peux éventuellement Mettre le chapeau lisson Qui m'apporte un peu en plus Il y a un exo avant passage Il y aura un peu plus du coup De stats Il y a des d'autres De la puissance Je perds en rez C'est le désavantage Maintenant voilà Je sais pas Vu que 2 PO C'est quand même très faible Pour l'instant Que j'ai pas encore L'exo PO Qui me manque Donc voilà Là j'arriverai A des rez Un peu moins importantes Mais bon Ça reste ok Surtout pour le PVM Voilà pour le PVM Je pourrais utiliser Le chapeau lisson Que j'ai là Pour l'instant On va dire qu'on reste sur ça Ensuite j'ai un voile d'encre Donc pareil 1% pour l'instant Je peux viser éventuellement 2 Voir peut-être un exo Un voile là dessus Donc ça pour l'instant On sait encore avoir tout ça Ça dépend de ce que j'ai réussi A faire en FM en fait Du coup j'ai un pourcentaire Sur le voile d'encre La sentacée Où du coup il manque le pourcentaire Les botstries La musterie La notoriété Donc qui est là pour l'exo PM Vu que j'utilise un familier Il n'y a pas de muldo Donc de la même façon Que pour la cratte Il me fallait un exo PM là dessus Enfin il me fallait un PM en plus Et du coup Bah voilà J'ai choisi la notoriété Donc la notoriété Qui par rapport au Paul Watneau Ne donne pas le PO Mais bon Il y a les stats Il y a les rest Qui allait mieux avec mon stuff Donc voilà Et puis on a un exo PM Sur l'alliance Glorsone En PM% Que j'avais passé sur Elisaël Que j'ai ramené Donc voilà Qui est assez sympathique La chaleur Qu'on a passé assez récemment En 2% terre Voilà Où on a négligé Les deux neutres et la fuite Puisqu'on se refait un petit peu J'ai l'entrechat Je rappelle tout ça tout ça Le bouclier stalak Qui contient l'exo PA Donc j'ai assez clean Qu'on avait passé en live Et tout Sur un G-Or J'avais validé ce G Qui est très très sympa honnêtement Le chachangora 70 puissance Le Remure Bon c'est en attendant Mais je pourrais mettre l'ocre Je l'ai pour l'instant Sur la cratte Mais j'ai mon Kralamour à finir Avec l'Eka Donc voilà Et puis le reste des Tofus Pour Dolma DDG Abyssal Et puis j'ai l'Ivoire Voilà j'ai l'Ivoire Je peux le remplacer par du Rock Sans PVM ou quoi Je pense que ça Je peux m'en passer Voilà voilà Je vous montre un petit peu Les dégâts qui sont Quand même bien sympas Alors désolé J'ai pas encore le son Parce que j'ai lancé sur la 4 en premier Je crois Du coup ça va pas me donner le son C'est pas grave Donc du côté des dégâts Alors malgré les raids Malgré que ce soit un save bien tanker Regardez on a quand même des dégâts sympas No boost T1 là Enfin T1 On s'en fout du tour Mais on a pas de dépuleux Mais voilà En base de crude Ça fait des dégâts sympas En étant no boost Si on commence à se booster Ça va devenir un peu plus intéressant Voilà on monte quand même à 800 La griffe joueuse On a des top à 700 La tromperie qui monte à 1300 Je peux d'ailleurs utiliser le corps à corps Malgré que j'ai le malus du trèfle Là chez à l'œil à distance Mais quand même pour 4 PA Du 1200, 1300 Et là c'est sûr que ça soit 1200, 1300 J'ai quand même le 100% de crit Ensuite bon voilà On a un peu nos sorts Qui font des dégâts sympathiques Donc là je suis boost Je reprécise Voilà c'est un peu moins bien Que mon ancien save Mais là forcément on a 40% Donc c'est un peu normal Voilà Donc ça reste Quand même ok en termes de dégâts On a des tromperies terre à 1200 On les a vu La terre encore Bon ok Le top cage 600 Voilà on a des dégâts bien sympas Donc le souci là actuellement C'est surtout l'APO effectivement Si je mets le lisson J'ai un peu plus de rocks Un de PO en plus Et puis en attendant que j'ai mon Mon exo PO Voilà comme ça je passerai à 4 PO Ce serait honnête je pense Voilà ça serait déjà pas mal Et puis après en PVM Voilà 4 PO c'est déjà pas mal J'ai le tiré éloigné de la cratte Donc ça me va quand même Voilà Donc sur quoi on va le finir On va le finir à base de Qu'est-ce qu'on a pas montré Encore le réflexe J'ai un peu moins d'agis Si je me booste à la roue Est-ce que je suis toujours sous crit là Non ? Si ? Oui ? Non ? Du coup du moins 700 Au réflexe On se donne rendez-vous samedi Sans faute les amis Je compte sur vous Pour être présent au maximum Surtout que comme je vous dis Il y aura des surprises N'hésitez surtout pas N'oubliez pas Et donc voilà N'hésitez pas à liker A commenter On se retrouve très vite Ciao tout le monde